Si est-il un nom que la production des 12 coups de midi veut à tout prix faire oublier ? Maître de midi, Bruno a une nouvelle fois impressionné les fidèles du programme ce mardi 3 août en battant un record de gains, précédemment établi par le deuxième plus grand champion du jeu télévisé. A savoir, Christian Quesada. De retour en plateau, Bruno a remporté le coup fatal avant de gagner un coup de maître d'une valeur de 10 000 euros, qu'il partage d'ailleurs avec un téléspectateur. Au total, le candidat a désormais 810 995 euros au compteur, ce qui lui permet de monter d'un grade dans le classement des 10 plus grands gagnants de l'émission. En effet, lors de sa participation, Christian Quesada est parvenu à empocher une cagnotte de 809 332 euros. Record dépassé ce mardi par Bruno, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs et des producteurs des 12 coups de midi, eux qui désespéraient de voir leur programme marqué et terni par le scandale. Avant Bruno, ce fut Eric qui a réussi à détrôner l'ancien maître de midi en devenant le plus grand joueur de l'histoire du jeu. Questionné par le quotidien Le Parisien au sujet de ses gains, le Toulousain n'a pas caché son enthousiasme. Je reçois l'argent au fur et à mesure, a-t-il précisé, avec un écart de trois mois environ entre la diffusion et le versement. Ça me permet de m'organiser un peu et de ne pas recevoir un gros chèque d'un coup. Que devient Christian Quesada ? Il n'est, malheureusement, plus à présenter. En 2019, Christian Quesada chutait violemment de son piédestal, accusé de corruption de mineurs et de détention et diffusion d'images pédopornographiques. Saine est suivie une polémique sans précédent pour les 12 coups de midi, Toulé qui a secoué la chronique mais aussi Jean-Luc Reichman et les autres candidats du programme. Reconnu coupable de corruption sur quatre jeunes filles, Christian Quesada a été condamné à trois ans d'emprisonnement. Après avoir purgé sa peine, grâce au jeu des remises de peine, il a retrouvé la liberté mais ne serait pas prêt de faire un retour sur le devant de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada